... Genèse 39, je vais enseigner vite, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Oui, je dois finir l'enseignement ici à 19h pile. Oui, donc j'ai 15 minutes. Oui. Genèse 39, à partir du premier verset, je viens au nom de Chessou. Genèse 39, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites. L'acheta des Ismaélites, on a acheté un prophète. Des potes et prophètes. On a acheté et vendu un fils de destinée. Des potes et prophètes. Qui l'y avaient fait descendre. L'éternel fut avec lui et la postérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'éternel était avec lui. Et que l'éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service. L'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. L'éternel bénira ta famille à cause de toi. L'éternel bénira ton patron à cause de toi. L'éternel bénira ton village à cause de son alliance dans ta vie. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'y avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Et dit, couche avec moi. Il refusa et il dit à la femme de son maître. Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pêcherais-je contre Dieu? Quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et il s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il y avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, Voyez, il nous a amené en épreuve pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi, L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et quand j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, Voilà ce que tu m'as fait. Voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'éternel fut avec Joseph. Et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sur sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Parce que l'éternel était avec lui. Et l'éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Oh Seigneur la grâce de Joseph. Oh Lord the grace of Jesus. Nous te supplions. Donne-nous la grâce de Joseph. Que la liante de Joseph soit dans nos vies en nom de puissance de Jésus. Quand tu dis Amen, ça veut dire que tu comprends ma prière. Asseyez en nom un instant. Regardez, je vais en évitant. Vous voyez, la force de Joseph c'était quoi ? La puissance de Joseph était basée sur quoi ? Sur son alliance avec Dieu. Et l'alliance de Dieu a commencé calme avec Joseph. Dorsque Joseph a commencé à avoir des songes. Dieu lui a montré que sa grâce était sur lui. Qu'il avait des plans pour lui dans le futur. Et que Joseph avait une mission à accomplir pour son peuple. Et pour sa famille. Donc Joseph a été fidèle à cette alliance. Il n'y a rien de plus puissant dans la vie d'un homme de Dieu ou d'un enfant de Dieu. Que l'alliance qu'il porte sur lui. Un enfant de Dieu sans alliance et sans héritage spirituel. Dieu connaissait Joseph. Joseph portait le Dieu de son père. Parmi tous ses frères. C'est lui qui a hérité de l'alliance spirituelle. Que Jacob avait eu avec le Dieu de ses pères. Joseph connaissait cette alliance. Il connaissait le Dieu de l'alliance. Il savait que ce Dieu était frère. Mais la fidélité de Dieu continue dans la vie de Joseph. Maintenant les moments les plus difficiles. Malgré qu'il ait l'alliance de Dieu en lui. Il a été vendu comme un esclave. Malgré qu'il porte sur lui l'alliance. Ses frères étaient ses propres ennemis. Porter l'alliance de Dieu ne peut pas dire que tu es exclu des combats spirituels. Mais le problème c'est quoi ? La Bible dit le malheur accueille souvent le juste. Mais Dieu l'en délivre toujours. Et dans Romains 8, verset 28. La Bible dit toutes choses concourent. Au pied de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon ce déceint. Joseph aimait Dieu. Et il était appelé selon les déceintes de Dieu. Il marchait dans les déceintes de Dieu. Il l'obéitait aux déceintes de Dieu. Il se soumettait aux déceintes de Dieu. C'est un point du respect des déceintes de Dieu. Il l'a refrigé de coucher avec la femme de son père. Il se soumettait. Quand coucher avec cette femme. Il deviendrait libre. Il savait quand coucher avec cette femme. Son chalet augmenterait. Il savait quand coucher avec cette femme. Il deviendrait pichant en Égypte. Mais il savait aussi. Quand coucher avec cette femme. Il perdrait son alliance avec Dieu. Il appréçait. Donc juste mes esclaves. Que de perdre son alliance. Il a fait le bon choix. Il a choisi la bonne part. Il a choisi le côté de Dieu. Quoi qu'il était un esclame. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Ne sont pas capables de faire de bons choix dans leur vie. Ils ne sont pas capables de faire de choix. Qui les met dans des situations de souffrance. Dans des situations de pauvreté. Si tout je n'en parle de situation de honte. Si tout je n'en suis. Je préfère avoir honte. Mais que Jésus soit vraiment dans ma honte. Que de pleurs aux hommes. De recevoir la gloire des hommes. Joseph a choisi. Tout ça ça se trouve. De pleurs à Dieu. Il connaissait le risque. Il courait en disant non à la femme de son patron. Il était étranger dans une terre de transfert. Et la Bible parlait de Potiphar l'Égyptienne. La Bible apprécie l'Égyptien. C'est une forme d'insistance. Pour nous rappeler. C'est lui qu'il était citoyen Égyptien. Il était dans son pays. Ce pays où il était né. Mais il était une autorité dans son pays. Ça ne montrait que Joseph. Le son était en défaveur. Fâche à cet homme. C'est tout avec tout le pouvoir. C'est Joseph. Et Joseph ne pouvait rien faire contre lui. Parce qu'il était Égyptien. Et Joseph était étranger. Mais Joseph a pris le risque. De choisir le côté de Dieu. Quand bien même sa vie était en temps. Combien de nous pouvons mettre en danger nos vies. Juste parce que nous voulons choisir le côté de Jésus. Combien de nous voulons mettre contre le droit à l'épreuve. Juste pour choisir Jésus. Qu'est-ce que tu veux qu'il s'est ? C'est pour ça que je respecte ma mère. C'est une grande femme. C'est une femme qui mérite que je le nors. Amen. Son mari n'a dit tout choisir. Entre l'islam et le mariage. En voie non, le christianisme et le célibat. Elle m'a dit je choisis Jésus et le célibat et le divanche. Amen. Son mari lui a dit ramasse tes affaires. On ne m'a pas raconté cette histoire. Désolé Dieu parce que j'étais là ce jour. Son mari doit laisser la lettre. J'ai encouragé la foi de ma mère. Son mari a écrit. Si tu te m'aimes musulmane. Si tu reviens dans l'islam, tu seras heureux. Je te rendrai heureux. Je dis à ma mère auquel l'homme ne peut rendre l'autre homme heureux. Je lui ai pour donner le bonheur. Quelle est-ce que c'est une happiness. Je l'ai encouragé à choisir Jésus. Elle a choisi Jésus. Quand son mari est revenu, il lui a dit en plein jour. La masse que j'ai fait, le mariage est fini. Sors. Les gens se moquaient de nous. En plein jour, portez le lit sur la tête. Portez le mameau sous la tête. Les gens liaient de nous. Les gens disaient, venez voir. On les a chassés en plein jour. Les gens se moquaient d'elle. On disait, elle est bête. Elle choisit une religion au lieu. Elle tomberait heureuse dans son soleil. Elle avait choisi la bourse. Elle a choisi la bourse. Elle avait honoré l'alliance aux cieux dans sa vie. Amen. Et aujourd'hui, elle ne regrette pas. Amen. Ceux qui choisissent le côté de l'éternel. Ne regretteront pas. Amen. Amen. Ceux qui décident de suivre Jésus. Nous ne regretterons jamais. Amen. Parfois, c'est difficile. Je n'ai pas tenu des moments difficiles. Mais je veux dire une chose. Potiphar était un homme de bien. Potiphar n'était pas un homme méchant. Il a réagi comme tout le normal avait réagi. Vous dites qu'un esclave a essayé que venez votre femme pour y agir de la même façon. Il a jeté Joseph en prison. Mais il a commis une seule erreur. Il n'a pas voulu écouter la version de Joseph. Il savait que Joseph était un homme sérieux. C'est un homme qui créait Dieu. Au moins à gauche de ça, il aurait pu appeler Joseph. Si je n'étais jamais vu rien faire de mon frère, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle fait ce que ma femme a dit, suis-toi et prête. C'est pour cela que même quand nous sommes mariés, tu ne peux pas se prendre tout juste que ton mari te dit ou ce que ta femme te dit je suis telle personne ou je suis telle personne. Il faut aborder les gens. Il faut vérifier les libertés même de ce que ta propre femme ou ton propre mari te donne. Amen. Il a jeté Joseph. C'était un homme plus cher. C'était un homme grand. C'était un homme fort. Il a jeté Joseph en prison sans procès. Ça montre que son autorité était dessus de celle d'un magistrat, de la magistrature, du pouvoir législatif, c'est législatif, non, du pouvoir judiciaire. Il a jeté Joseph en prison. Dans quelle prison ? La prison des rois, des serviteurs, du roi, des pharaons, de qui ? Non, Joseph est arrivé là-bas. La liange de Dieu, le condamne à nos prêtes. Il a choqué le chef, les ministres qu'il a trouvés, le chef des gérniers, le chef des généraux, le chef des chôteurs, qui est dans la prison. Il ne veut pas être égyptien. Il ne veut rien dans la société égyptienne. Il est fieux. Il connaît Adéluia aussi. Amen. Écoutez, vous voyez, la vie de Joseph, c'est une vie de contradiction. Il se lève de contradiction. Ça veut dire que, mais le fait qu'il souffre, dispo, il souffre. D'où il arrive. Dieu lui donne domination sur le territoire. Il t'inverse. Il est là, je n'ai pas le temps. Mais il est grave dans la souffrance. Mais il est là, il est en domination. Il est en domination. Il est souffrant. Il est dans la misère. Il est en prison. Mais il devient petit roi. Il est dans la prison. Il est en prison. Il arrive dans la maison de Potiphar. Il est esclave. Mais il devient petit roi. Il connaît sa maison de Potiphar. Il te lève de Potiphar. Pourquoi cela va juste porter l'alliance de la royauté chez lui? Amen. Ceux qui ont l'alliance de Dieu, comme la vie, ceux que le droit de Dieu a touché, ceux qui ont sur leur front, sur leur même droite, l'écriture du droit de Dieu, le part où il est fâche, même dans la souffrance, ils sont la domination. Amen. Yes. Le Potiphar a lancé, je jette en prison. Il ne connaissait pas le domaine. Il ne connaissait pas le domaine. Je cherche à lui. Mais tente mon message. Tu ne connais pas le domaine. Nous dansons nos tumeaux. Amen. Dis à ton frère, tu ne connais pas le domaine. Tens-le à ton frère, il ne connaissait pas le domaine. Il y a un rire avec lui. Il est en sœur d'esclaves. Il sera ton patron au domaine. Potiphar n'aurait pas cru. Potiphar n'aurait pas cru. Je ne fais pas le doute. C'était une réalité. Une réaction normale. Passoit Georges n'était pas égyptien. Il ne se peut pas entrer dans la cour royale égyptienne. Passoit Georges n'avait pas de diplôme égyptien. Il n'avait pas le droit de révéler l'autorité en l'Égypte. Passoit Georges était esclave. Son esclavage le disqualifiait. De toute responsabilité dans le gouvernement égyptien. Mais il avait pris le droit qui le qualifiait. Ou les lois des hommes l'avaient disqualifié à 100%. Vous avez porté l'alliance de Dieu sur sa vie. L'alliance de Dieu est un premier ministre sans la nationalité égyptienne. Amen. Jésus, viens ton voisin, tu ne connais pas ta main. Tu ne connais pas ton nom. Et j'ai imaginé le jour potifat chez lui en cette formation à canal 2 et à la CRGV à lui a suivi comment viser le décret présidentiel. L'ancien prisonnier hébraïque qui était dans la prison d'un condénie par décret présidentiel fait accorder de la date d'aujourd'hui le premier ministre du Cameroun. Yes! Jésus, 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 j'ai vu la clé tomber des mains de potifat. C'est un esprit folle. J'ai vu sa femme aussi la prochaine tomber des mains. C'est un esprit folle. Potifat a dit à sa femme que Potifat a pris une soin ou il ne t'aille. Nous sommes morts. Yes. Celui qu'on a jeté en prison est devenu notre patron. Il ne connaissait pas le demain de ce genre. Il ne connaissait pas que Dieu gêne la confusion parmi nos jeunes amis. Amen. Je peux vous étudier celui qui te maltraite aujourd'hui reviendra ton âge à pied de main. Amen. Et Potifat qui est un grand patron des hommes il était reçu par Jésus par audience. Jésus. Maintenant je vous pose une question imaginez-vous que votre femme de ménage votre garçon de ménage devient votre patron de ménage et que pour le rencontrer il faut remplir le viande. Potifat a dit parce que Joseph avait maintenant le pouvoir de lui et sa femme en prison Dieu te donnera plus d'autorité que tes élèves. Amen. Dieu te donnera plus de pouvoir que tes élèves. Amen. Dieu te donnera plus de richesse que tes élèves. Amen. Dieu te donnera plus de gloire que tes élèves. Amen. Laissez Jérémie parler Laissez Jérémie Jacques Achaud Laissez Jérémie cliquer Ils ne connaissent pas ton domaine Amen. Que le Seigneur te bénisse Amen. Yes. 14, 17, 17 Dis à ton viseur ils ne connaissent pas ton domaine Ils ne connaissent pas ton domaine Pétendez-vous que nous allons prier C'est-à-dire que tu te lèves avec le feu de Dieu Tu te dis que comme je l'entrais aujourd'hui Je ne suis pas avec la grâce de Joseph Je vais terminer Je vais terminer sur ceux qui dominaient sur moi Alors tu dominer un point de cause de vous dominer sur moi Ceux qui te donnent aujourd'hui respectent les autres de toi d'amène Ceux qui te donnent les miettes à tes soucis Tu ne donneras pas les miettes Tu ne donneras tes miettes tes miettes Tu donneras tes miettes tes miettes Il y a Dieu Oui Amen. Quand je suis rentré après la nuit de prière J'ai encore médité dans le passage que nous avons lu à la nuit de prière Quand les frères de Jésus sont venus le voir Il leur a dit vous avez voulu me faire du mal Mais Dieu a changé ce mal en bienveillesse Tout mal que les gens préconnus sur toi Aujourd'hui Dieu change leur mal Dieu change leur malédiction en bénédiction Et Joseph dit quelque chose à ses frères Et dites-le Je prendrai soin de vous De votre femme Et de vos enfants Amen Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance